Ce dimanche, Laroche-sur-Yon a accueilli sur son hippodrome des terres noires le championnat de France de crosse, deux ans seulement après sa dernière visite en terre vendéenne. Un championnat de très bonne tenue, malgré les conditions rendues difficiles par la pluie, le directeur technique national Gany Yalouz a en tout cas apprécié le spectacle. Moi je me sens bien au crosse, pourquoi ? Parce que c'est des durs en masse, c'est dans l'obligation, c'est pas des chochottes, comme on dit, ils sont là sous la pluie, dans la boue, ils lâchent pas le morceau, il y a de la bagarre. Et qui plus est aujourd'hui, c'est un championnat de France qui est ouvert, avec beaucoup de favoris qui sont dans une préparation particulière avec les Jeux Olympiques, puisque c'est aussi la base pour tous les demi-fondeurs. Voilà, donc moi c'est un événement en tout cas que j'apprécie énormément. Le DTN aura notamment pu contempler la belle bagarre que se sont livrées Benjamin Malati, Denis Maillot et Mohamed Khaled Bellabas. Les trois athlètes de l'inter-région sud-ouest ont dynamité la course, et au final c'est le plus jeune d'entre eux, Benjamin Malati, qui s'offre à 25 ans un titre synonyme pour lui de consécration. On se fondait parfaitement aujourd'hui, et le fait de se retrouver avec mes deux collègues de Saint-Julien, puisqu'on est parti à la même inter-région, ça m'a un petit peu rassuré sur le niveau de l'inter-région d'il y a deux semaines, où la course avait été complètement différente, il y avait eu de gros écarts dès le début de la course, et aujourd'hui ça a été toute la course un rêve, parce que j'avais du mal à réaliser que j'étais devant, et que je pouvais glaner ce titre de champion de France. Il était très difficile d'attaquer, je savais des bonnes jambes toute la course, j'aurais voulu attaquer plus tôt, mais malheureusement sur un parcours comme ça c'est très très dur de faire de la différence. Il y avait des grosses parties venteuses, et je me suis dit que le juge de paix allait être les 500 derniers mètres de la côte, Mohamed a lancé le sprint, j'ai suivi dans la roue, j'avais l'impression d'être un peu dans un final de cyclisme, où je me suis bien calé dans sa roue, et je pense qu'à 200-250 mètres de l'arrivée, j'ai attaqué, et je pense qu'il a décroché de suite, je n'arrive pas bien à réaliser, mais j'ai senti qu'à ce moment-là, dans les premiers 50 mètres où j'ai attaqué, plus rien ne pouvait m'arriver. Aujourd'hui c'est une énorme satisfaction, je crois que je vais avoir quelques heures encore pour réaliser ce qui m'arrive. Le titre de champion de France, j'en rêve depuis que je suis tout petit, depuis que j'ai commencé le cross à 8-9 ans, et très honnêtement à cet âge-là, je ne pensais jamais être ici et être devant vous, en train d'aller chercher ma médaille pour ce titre. Je suis content parce qu'on est parti tout. On a fait le trou dès le début, donc je suis satisfait de la course, mais après c'est le jeu, je ne peux pas aller en vouloir, il a mené, j'ai mené, elle a été plus forte sur la fin, donc je suis étonné un peu, parce qu'au inter, il était cuit, là il a fait fort, donc bravo à lui, et bravo à moi. En espoir, c'est Mickaël Grasse du PSAC AC qui s'impose dans sa catégorie, et dans ses courses élites, la déception est relative pour les vainqueurs des intérêts régionaux central-atlantique. A Noiracilla, un quatrième oubliera vite de ne pas être monté sur le podium, lui qui connaîtra un heureux événement dans les prochains jours. Quant à Karine Pasquier, l'objectif top 10 s'est rempli, même si à l'arrivée, elle nourrissait quelques regrets. Je peux vous dire la vérité, hier soir, j'ai passé toute la nuit à la clinique avec ma femme, parce qu'elle va accoucher. Aujourd'hui, je suis venu le matin, parce que c'est ma femme qui m'a poussé en fait à venir courir. Le parcours au début, elle était super difficile pour moi parce que je n'arrive pas en fait à rentrer dans la course. Mais après, au troisième kilomètre, j'étais dans la course, j'ai oublié tous les problèmes qu'il y a à côté. Après, c'est vrai, le parcours est un petit peu difficile. Il y a beaucoup de boue, il est trop gras, ça ne répond pas, mais c'est pour tout le monde, à mon avis. Je pense que c'est pour ça, j'irai à faire 4ème. Je suis à la fois, je remplis l'objectif que je m'étais fixé, j'avais dit 10, mais en même temps déçue parce que j'ai lâché vite, tout de suite, le wagon de tête et finalement, sur un parcours aussi difficile, on ne revient pas. Dès que c'était parti, j'ai pris quelques foulées tout de suite et je me suis vite dit que ce n'était plus possible et après, je laisse partir et je me suis même ramassée sur la fin. Un peu déçue quand même. Et dans cette course aux femmes longue de plus de 7 kilomètres, c'est Laura Picoche qui a su tirer son épingle du jeu derrière les deux étrangères. La spécialiste du 1500 mètres était toute surprise de se retrouver à Paris Fête tout comme Noémie Klassens qui remporte le titre chez Les Espoirs. La semaine dernière, à l'entraînement, je disais que je veux gagner mais je ne pensais quand même pas que je le ferais. C'est un retour pour vous sur les crosses ? Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait les crosses de crosses depuis 2007 à Vichy. C'est vrai que je faisais toujours les crosses au début de saison mais avant, je faisais du 800 et du 1500 donc je ne privilégie plus trop le cross-long au mois de mars. Mais là, j'avais envie de courir donc ça a marché. Quelle a été votre stratégie ? De suivre, d'attendre. Je n'avais pas vu le parcours. Ça m'a aidée je crois parce que je décrochais le cerveau, j'ai suivi et je savais que si ça se jouait à la fin, c'était bon pour moi. Vous avez calculé aussi pour les autres françaises on imagine ? Oui, je ne m'occupais pas du tout des deux devants qui ne comptaient pas dans le cassement mais c'est vrai que ça fausse un peu la course et je pense que ça n'a pas aidé Sophie qui est partie un peu avec. Je savais qu'en étant plus prudente, ça risquait de me profiter sur la fin. C'est une bonne surprise et c'est fait. C'est une bonne réconference. Quelle stratégie vous avez employée pour terminer le premier espoir ? Je suis partie prudemment et je suis revenue au fur et à mesure au fil de la course. Vous avez repéré un petit peu les espoirs ? On m'a dit au fur et à mesure de la course que j'étais dans les 8 premiers espoirs et puis après 7, 6 je suis revenue à la fin. Et chez les vétéranes c'est Carmen Nolivera qui grâce à sa 7ème place remporte le titre devant Malika Coutan de l'Endurance 72. Les deux femmes s'estima leur place dans ce championnat. Écoutez, c'est quand même un titre et quoi. On ne sait jamais connaître pas ces vétéranes mais voilà c'est qu'il y a à prendre à apprendre. Je le prends. Je pense que j'ai fait une nouvelle course. Je ne sais plus comment je termine au scratch mais dans le top 10 donc satisfaite et puis bon c'est très dur aujourd'hui. Vous avez calculé votre course par rapport à l'autre vétérane ? Non, je suis partie et on s'est retrouvées toutes les trois au bout de 2 km ensemble et après elle est partie à un moment où je n'ai pas répondu et puis j'ai essayé de relancer après pour conserver cette deuxième place. Je l'ai vue devant j'ai essayé sur la fin de revenir mais bon elle était plus forte aujourd'hui et je suis quand même satisfaite de ma deuxième place. Si les crosses longs ont honoré de nouveaux champions les crosses courts n'ont pas échappé au tenant du titre chez les hommes Nourdine Smaï n'a laissé à personne le soin de mener la course il l'emporte en patron et instaure avec ce troisième titre consécutif un début de dynastie qui pourrait toutefois être remis en cause dès l'an prochain par le pensionnaire de la gibois Romain Collet-Losprier auteur d'une seconde place conquis au mental. Il fallait renouer avec la victoire j'avais une année creuse et la saison estivale donc s'il vous plaît merci donc je tenais à revenir et à garder mon titre surtout la stratégie ça a été de partir tout de suite et me mettre à un gros rythme ? je me suis senti bien peut-être que j'avais le rythme aussi de la salle bon même si j'ai pas vraiment fait de grosses performances dû à une grippe mais bon maintenant je vais me sentir un peu mieux donc je suis parti au train alors ça commence à faire pas mal de titres de champion de France comment vous le qualifiez celui-ci ? un retour un retour avant tout puisque du clan dernier l'été dernier j'ai rien fait à cause du mononucléos comme je vous ai dit donc voilà pour moi c'était important de renouer avec la victoire et maintenant me concentrer pour cet été les Jeux Olympiques et surtout les championnats d'Europe aussi super content je visais un top 5 vous savez qu'il y avait Nordine Brian Carvalho n'était pas là mais bon il y avait quand même beaucoup de monde et comme je suis espoirain j'ai envie de passer espoir je suis content dès ma première année espoir de pouvoir faire deuxième derrière un athlète de classe internationale et donc je suis comblé aujourd'hui en plus le parcours il est boueux moi j'ai une foulée assez aérienne et comme quoi ça ne veut rien dire parcours boueux du vent plat tant qu'on est costaud on est costaud et un parcours qui n'était pas trop fait pour moi dans la tête j'ai forcé et c'est vraiment dans la tête sur des parcours comme ça que ça se joue quant à Claire Navez elle n'a pas eu course facile mais a su trouver les ressources pour conserver son titre à qui l'an passé apparaît le monial c'est très très long donc je savais qu'il ne fallait pas être à fondre dès le début surtout que c'est très simple avec de bonnes finisseuses donc j'ai dit j'y vais progressivement et oh la la 150 millions de la fois on ne sait pas ce qui se passe derrière c'est dur mais bon tu as laissé faire pendant 1500 mètres de kilomètres à peu près c'est parti c'est parti vite l'algérienne est parti vite et du coup je savais que le parcours sera dur qu'il va mieux rester dans le groupe de temps il y a après mais après les fils ils sont moins les vides du coup c'est il fallait suivre et puis la fin je savais que ce serait dur je suis contente parce que bon c'est quand même des travaux de couronne donc ça fait vraiment plaisir dans les courses jeunes qui ont connu de fortes pluies le spectacle a également été au rendez-vous à l'image de la cour junior féminine remportée sur la ligne par la triathlète Léonie Perriot elle devance d'un cheveu Cécile Jarousseau qui se fait au final bonne perdante je suis contente je suis très fière mais je pensais pas à gagner parce que vu que je suis triathlète c'est pas du tout ma spécialité le cross donc je suis très contente on imagine comment ça a été la fin parce que c'est vraiment serré c'était vraiment dur mais je suis partie un peu tôt je pense donc du coup j'ai essayé et quand j'ai vu la fière revenir à la fin je me suis dit bon je fais aimer un ou deux et c'est déjà très bien c'est une course très tactique dans le sens où il a fallu rester derrière caché du vent ouais si je me suis bien caché je me sentais très très bien mais normalement j'ai essayé de partir il y en a deux ou trois qui m'ont suivi c'est toi qui as fait la cassure du coup ? non 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 il y a eu une première cassure et après j'ai pris le relais juste avant d'entrer dans le bois d'accord et puis à la fin juste avec la ligne la dernière grotte c'était très très longue je suis essayé de rester derrière et puis à essayer d'accélérer jusqu'à la fin jusqu'à la toute fin première ou deuxième ça reste une satisfaction ? ah bah complètement oui oui c'est clair si il n'y avait pas photo enfin si il y a peut-être photo d'ailleurs photo finie je ne sais pas chez les juniors roms la densité des prétendants à la victoire était impressionnante mais Djilali Bredani avait bien calculé son affaire et après avoir fini troisième l'an dernier le pensionnaire de Blagnacassé remporte à la Roche-Soyon son premier gîte national sur crosse c'était dur le parcours était j'étais beaucoup bouillé et c'était difficile j'ai amené une petite attaque dans le deuxième tour on va voir puis d'ailleurs suite je me suis senti bien et j'ai continué à dérouler dérouler les jambes et voilà c'était bien les courses cadettes ont comme souvent couronné des vainqueurs surprises chez les garçons on attendait le niçois Raphaël Montoya et c'est finalement l'alsacien Maxime Weber Mouchbröger qui s'impose avec lucidité pour leur homologue féminin c'est Manon Parrault qui remporte la victoire et cette dernière ne semblait pas y croire bon le parcours était plus favorable pour moi j'aime bien tout ce qui est cross, boue c'est ma discipline on va dire favorite de l'athlétisme surtout avec de la boue j'arrive à bien gérer les virages et tout ça après j'ai essayé de trouver une tactique de course essayer de rester aux avant-postes le premier tour le deuxième tour essayer de faire la différence même si j'avais pas vraiment une idée en tête de faire un podium quoi pour moi mon premier but c'était de de rester dans le top 10 j'étais pas long au France UNSS donc je suis vraiment content c'est une belle surprise alors oui oui vraiment vraiment c'est j'en reviendrai j'en reviens pas j'ai eu un peu peur au début parce que on a marché sur ma pointe et j'ai eu peur que la puce s'en aille mais après je me suis dit qu'après tout j'étais pas là pour rien et que il fallait que je fasse quelque chose quoi c'était la première course officielle de la journée mais non pas la moins spectaculaire la course vétérane a en effet connu un bien long suspense avant que la décision ne se fasse dans la dernière ligne droite entre cinq hommes et si au final la victoire est revenue à l'algérien Djemadi c'est bien Abdelgani Mesbah qui conserve son titre de champion de France acquis l'an dernier parce que le parcours est très très difficile je savais que ça termine ça va faire mal à l'arrivée donc c'est pour ça que j'ai trop réservé mon énergie pour être prêt à la fin et bah dans le fond ça c'est passé quoi j'ai trop géré pour moi c'était pas surprise donc j'étais l'année dernière champion de France cette année je me souviens bien à préparer à entraîner comme ils font pour bien gérer la course donc ça va quoi donc je suis content de ma course et puis si la ligue des Pays de la Loire sait recevoir elle sait aussi recueillir les lauriers outre les secondes places en individuelles de la junior Cécile Jarousseau d'Antan Desmoges et de la vétérale Malika Koutan d'Endurance 72 les équipes féminines ligériennes ont également brillé chez les juniors La Palme est revenue à Erdratelet qui remporte aisément le titre de championne de France alors qu'est ce que ça vous fait les championnes de France ? beaucoup de bonheur, d'émotion et un aboutissement de tous ces entraînements quoi un aboutissement de tout un long travail d'entraînement et tout ça donc on est contentes quoi comment ça s'est passé votre course chacune ? bien, enfin bonnes sensations c'était dur dans la boue mais plutôt bien ouais un terrain un peu boueux et tout ça mais oui finalement des bonnes sensations pas trop trop de souffrances donc voilà quoi c'était long long et boué mais on allait jusqu'au bout donc je pense que c'est le principal moi aussi j'ai trouvé ça long mais j'ai bien aimé le parcours et puis je suis contente de ma fin de course pour vous qui avez été championne de France en individuel ça représente quoi ce titre collectif ? c'était sur 800 mètres mais je suis super contente pour l'équipe on était toutes soudées enfin voilà, aux entraînements c'était super et ça a donné le jour J quoi moi ça a été hyper dur je suis partie avec une pointe de côté sur la ligne de départ et la boue et tout les conditions ça n'a pas beaucoup aidé mais bon notre objectif il a été atteint alors c'est le principal et chez les dames dans la course élite tendue en 72 emmenée notamment par Karine Pasquier et Malika Koutan et montée sur la troisième marche du podium un bel hommage rendu à la ancienne entraîneur Patrice Perret décédée cette saison ça fait quoi cette troisième place alors ? ça fait plaisir ça fait plaisir comment vous êtes sentis dans cette course ? personnellement pas super j'ai souffert, j'ai subi toute la course du début à la fin j'ai subi mais j'ai pensé à l'équipe et je savais que devant il y avait une place à faire par équipe et un podium et j'ai couru en y pensant à toute la course donc voilà consécration cette troisième place ou pas ? vous êtes contente ? je suis contente pour le défi parce que c'est ce que je dis je suis la deuxième mutée donc c'est pareil j'ai fait une course comme si j'étais dans l'équipe et puis j'ai rien lâché et puis bah ouais on a fait une belle place en plus il y avait un terrain qui était gras pour tout le monde donc bah on a fait comme on a pu mais je pense que c'est bien on est troisième et puis on verra l'année prochaine Malika a deux médailles c'est une belle journée ? oui une belle journée et une médaille individuelle et une médaille en collectif c'est super surtout qu'en athlée on parle souvent individualité et là pouvoir avoir une médaille tout ensemble c'est la preuve aussi que collectivement on peut arriver en s'accrochant individuellement on arrive à quelque chose de bien collectivement donc c'est bien pour nous c'est bien pour le club donc une très bonne journée au final pour la ligue c'est un bilan sportif satisfaisant avec deux podiums individuels et deux podiums collectifs et surtout un succès en termes d'organisation comme s'en félicite le président Jean-Pierre Fournoy très satisfait de ce nouveau champion de France dans les pays de la Loire je pense qu'une fois de plus là c'est la Roche-sur-Yon le comité de Vendée et la ligue ont su démontrer leur qualité d'organisation leurs compétences leur savoir-faire et donc on ne peut qu'être satisfait même si malheureusement le mauvais temps était un petit peu de la partie ce qui a empêché certainement un large public de venir encourager ce qu'on a vu de très belles épreuves Qu'est-ce que vous retenez comme grand moment de cette journée ? Je pense qu'on a vu aujourd'hui une nouvelle génération d'athlètes que certains n'attendaient pas beaucoup d'entre nous nous n'attendions pas mais ça prouve qu'en Cross Country le renouvellement se fait à tous les niveaux aussi bien chez les hommes que chez les femmes et c'est au moins ce plaisir que l'on peut avoir de dire que jusqu'au dernier moment on ne sait pas qui peut gagner ce sont des surprises dans ce type de championnat Des surprises il devrait y en avoir de nouveau en 2013 du côté de Linière-Rambéry où la famille du Cross Country se retrouvera pour vivre de nouvelles émotions ça va venir c'est mal là je vais m'aider à la on je m'aider de la l'est au 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 au